... Après avoir perdu contre les deux équipes en tête du classement de leur division, les Tigres juvéniles de SHG étaient de retour à domicile le 28 septembre dernier pour affronter les Dragons du Collège Saint-Anne. Malgré une fiche de quatre défaites et aucune victoire pour les Tigres, les membres de l'équipe savaient que cette partie était à portée de main. Lors de leurs deux premiers matchs, ils avaient perdu que par six et quatre points. C'était donc maintenant ou jamais le temps d'afficher une première victoire au calendrier pour l'équipe de Michel-Leroy. Avec l'affiche qu'on avait, avec quatre défaites consécutives, la semaine de pratique était quand même cruciale. Il nous restait deux matchs chez nous. Puis il s'agit de deux équipes qui sont quand même... les victoires sont à la portée. Je pense que c'est un match qu'on pouvait gagner. Puis la semaine de pratique était tout à fait exceptionnelle. On a fait qu'on avait affaire pour être prêts pour ce match. Les Dragons débutent la partie à l'offensive, mais c'est la défensive des Tigres qui impressionne en ouverture. Ils arrêtent la course des Dragons et causent un revirement lorsque le quart arrière tente une passe. Les Tigres passent à l'offensive. Et c'est maintenant la défensive des Dragons qui brille par son excellent travail. Encore faut-il que l'on améliore l'exécution, selon les dires de Coach Roy. Du côté des Dragons, l'exécution n'est pas parfaite non plus. Mais au moins, la chance est de leur côté. S'en suit une autre passe pour la zone début. Les Dragons prennent l'avance 7 à 0. On joue dur pendant les prochaines minutes de jeu. Mais lorsque les Dragons font une erreur et échappent le ballon, les Tigres ne manquent pas de le récupérer. Samuel Larivé embarque sur le terrain et rejoint Jordan Paquet, qui fait un super attrapé, pour rapprocher son équipe de la ligne début. Puis, il rejoint finalement Kevin Guy, qui, sorti du champ arrière, fait d'une courte passe un long gain pour le premier toucher de son équipe. Alors que l'appui s'installe, l'offensive des Dragons ne parvient pas à compléter le passe à leur retour sur le terrain. L'offensive des Tigres est donc de retour et, en mélangeant le jeu de course et le jeu de passe, ils réussissent à rejoindre la zone début une seconde fois. Le reste de la demi se déroule sans fait saillant, et aucune des deux équipes ne compte de point avant l'arrivée de la pause. Qu'est-ce qu'il essaie de faire, vraiment, à la demi, c'est « OK, les gars, c'est 0-0 ». On se calme, on garde le focus, on continue à travailler fort, comme on l'a fait dans la première demi, puis la victoire va venir, quoi. Les Tigres ont à peine le temps d'apprécier leur avance, puisque dès le retour de l'offensive des Dragons sur le terrain, ils passent au travers de la défensive adverse et comptent un nouveau touché. Avec un converti de deux points, le match est de nouveau à égalité. L'offensive des Tigres est sur une lancée. Au sol, comme par les airs, ils progressent bien et s'approchent de la zone défendue par les Dragons. Quatrième essai et moins de dix verges à faire. L'arrivée ne trouve pas de receveur à qui passer. Ils décident donc de porter le ballon. Il termine sa course près d'un premier jeu et on doit mesurer avec les chaînes. Malheureusement, la distance est trop courte et le ballon revient au Dragon. La défensive de SSG fait un travail remarquable lorsque les Dragons reprennent possession du ballon. Après quatre essais, ils sont forcés de botter. Le jeu au sol de la prochaine série est à la hauteur de la réputation des Tigres et de la qualité de leur jeu de course. Derrière leur bloqueur, Kevin Gay et Gabriel Legault portent le ballon de façon exemplaire. Le gros termine la série avec un touché. Le botter de conversion est réussi et les Tigres sont en avance 22 à 15. Dernier quart. Les Dragons du Collège Saint-Anne tirent de l'arrière par sept points. Après deux tentatives de course non concluantes, on décoche une longue passe au centre du terrain. Les efforts de Zachary Blanchard permettent d'éviter le pire. Mais les Dragons sont en excellente position de marquer. Au jeu suivant, le numéro 11 du Collège Saint-Anne porte le ballon jusque dans la zone début. Mais le jeu est rappelé pour avoir retenu à la ligne de mêlée. Lorsqu'on choisit le jeu de passe, Alexis Parent des Tigres intercepte le ballon. Mais l'offensive doit absolument sortir de leur propre zone début à la prochaine série. Chose qu'elle ne réussira pas à faire. Kevin Gay est plaqué derrière la ligne de mêlée et les Dragons obtiennent un touché de sûreté. C'est maintenant 22 à 17 en faveur de l'équipe locale. À la ligne de mêlée, les Tigres surclassent les Dragons et empêchent qui que ce soit de passer. Et lorsqu'ils sont forcés de jouer par la passe, Loïc Bernier intercepte le ballon. Il reste moins de trois minutes à jouer au tableau. Grâce à l'excellent travail de la défensive, la partie est maintenant entre les mains de l'offensive des Tigres, qui doit écouler le temps et conserver leur avance. Mais la défensive des Dragons en décide autrement. À deux reprises, ils arrêtent la course de Kevin Gay à la ligne de mêlée. Coach Roy demande un temps d'arrêt. Il reconnaît que le prochain jeu peut faire la différence dans ce match. Les Tigres doivent avancer et conserver le ballon. Donc, sur un troisième essai, Samuel Larivé y va d'une passe, mais ils n'arrivent pas à rejoindre son receveur. Reculés dans leur zone, les Tigres n'ont d'autre choix que de dégager le ballon et s'en remettre à leur défensive. Mais plutôt que de dégager le plus loin possible, on tente le botte et court et de récupérer le ballon du côté des Tigres, mais en vain. Confortablement installé à la ligne de 41 Verges de la zone des Tigres, le sort de la partie est entre les mains des troupes de Paul Roy. Au sol, la défensive des Tigres répond à l'appel. Mais lorsqu'une passe est appelée, le receveur du Dragon réussit à conserver le ballon malgré un plaqué féroce de Loïc Bernier. Trois jeux de course plus tard, les Dragons obtiennent un premier essai à l'intérieur de la ligne de 5 Verges. Il ne reste que 47 secondes à jouer au temps réglementaire. Paul Roy profite d'un temps d'arrêt pour motiver ses joueurs qui font face à un défi quasiment impossible à réussir. Xavier Saint-Amour plaque le porteur de ballon derrière la ligne de mêlée, mais celui-ci parvient quand même à gagner deux Verges. Les Dragons prennent un temps d'arrêt. Le ballon est maintenant à une seule Verge de la ligne des buts. Malgré tout le cœur et les efforts, c'en est trop pour la défensive des Tigres. Les Dragons perdent la ligne de mêlée et comptent le dernier toucher de la partie. C'est une belle victoire de la dernière minute pour les Dragons du Collège Saint-Anne, une défaite très difficile pour l'équipe des Tigres. Une troisième avec un écart de moins de 6 points. Une autre partie qui a tout juste glissé des mains des Tigres juvéniles de SHG. Ça, ça, ça a fait très mal. C'était quand même, comme je disais en anglais, un nail-biter. C'était un match qui était tight jusqu'à la fin, mais malheureusement, les jeux de football n'ont pas souri sur nous ce game-là encore. Tu travailles très fort à regarder le côté positif. Lors de ces rencontres-là, c'est bien facile de pointer telle et telle personne du doigt. Tu gagnes et tu perds en équipe. Malheureusement, ce n'est pas un match qu'on aurait dû échapper. Le pire dans tout ça, vous savez, c'est qu'on a eu quand même deux autres matchs avant ça que c'est des matchs qu'on aurait pu gagner aussi. Quand tu as un différentiel de 13 points en trois matchs total, c'est tous des matchs qui sont à ta portée. Mais malheureusement, la fiche ne l'indique pas.